Enfin, 11, je m'en fiche. C'est de 8 à 10. Moi, à 10 heures, il faut que j'aille aux journées partout. Donc, on désigne par N un entier supérieur ou égal à 2. On note P, un réel entre 0 et 1. Et on poscule qui vaut un moins P. On a une pièce qui donne pile avec la probabilité P et face avec la probabilité Q. On lance une pièce et on arrête les lancers dans l'une des deux situations suivantes. On arrête si on a obtenu pile ou alors si on a obtenu N fois face. Donc, c'est exactement ce que je vous ai dit. Ce qu'on verra plus tard, c'est ce qu'on appellera la loi géométrique. C'est ce qu'on appelle une loi de premier succès. C'est-à-dire, par exemple, là, je lance ma pièce à pile ou face. C'est trouver à quel rang pour la première fois je fais pile. Le problème d'une telle variable, c'est que son support peut aller jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est une variable à support dans N étoile, le rang d'apparition du premier pile. Donc, on ne peut pas encore le considérer. Donc, il y a des exercices qui se donnent juste une limite. Si au bout de N tirage, j'ai fait N fois face, j'arrête l'expérience. Donc, au bout de petit N tirage, on se donne un nombre petit N. Ça peut être 10 000, mais au moins, ça arrête l'expérience. Si je n'ai toujours pas fait pile, j'arrête l'expérience. Donc, ils notent TN, le nombre de lancers effectués, XN, le nombre de piles obtenues, et YN, le nombre de faces obtenues. TN, XN et YN sont des variables aléatoires. OK. Alors, c'est ça qui nous intéresse, nous, surtout. C'est la loi de TN, donc le nombre de lancers effectués. Pour tout cas, de 1 jusqu'à N-1, ils déterminaient en distinguant le cas K égale 1, la probabilité de TN égale K. Alors, avant même de passer en proba, comme ils le disent, comme ils demandent de distinguer, je vais quand même faire à part le cas K égale 1. Mais... Donc, pour K égale 1, c'est-à-dire, probabilité de TN égale 1. Ce n'est pas très compliqué, on va voir pourquoi derrière, mais ce n'est pas très gênant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le nombre de lancers n'en fasse qu'un lancé ? Vis-à-vis de l'expérience ? Attends. Il faut qu'on obtienne pile directement. Donc, ils ont donné des notations, je ne l'ai pas lu, ça, PKFK, donc ça, c'est la probabilité de faire un pile en premier tirage. Donc, vu la pièce, c'est pile, c'est probabilité P. OK. Alors, maintenant, pour tout cas appartenant à 2, 2N moins 1. C'est un N moins 1 mal écrit, mais c'est un N moins 1. La probabilité de TN égale K. Alors, avant même de calculer la proba, il faut décrire l'événement. Ça veut dire quoi que TN vaut K ? Ismaël ? C'est exactement ça. On fait face K moins 1 fois, puis pile. Donc, il faut que vous arriviez à décrire que ça, c'est F1 inter F2 inter jusqu'à FK moins 1 inter PK. Alors, c'est pour ça qu'ils nous ont fait distinguer le K égale 1 du K supérieur ou égal à 2, parce que sinon, il n'y a pas de tirage face ici. Là, on est sûr et certain qu'il y a au moins un tirage face, vu qu'ici, ce nombre-là est supérieur ou égal à 1. Donc, on est sûr et certain qu'il y a un face dans ce tirage, mais sinon, on n'en aurait pas eu. Ce qui n'est pas très, très gênant, quand on va voir le résultat, on voit que ça marche quand même pour K égale 1, cette formule, mais ils nous font faire la différence ici. Alors, comment je vais gérer cette intersection ? On lance la même pièce à chaque fois. Donné ? Oui, c'est la même pièce. On ne peut pas avoir de mémoire de la pièce. Donc, puisque les tirages sont indépendants, cette intersection devient un produit de proba. Ça, c'est la probabilité de F1, probabilité de F2 fois probabilité de Fk-1 fois la probabilité de Pk. J'en profite pour vous... Pk, c'est un P. Ce n'est pas un R. C'est un P. J'en profite pour vous dire que quand les deux derniers termes sont distincts, et on l'a déjà fait pour la loi uniforme dans les calculs sur le tirage de la boule noire dans une urne à une boule, mettez-moi les deux derniers termes si vous voulez le faire en trois petits points. Donc ça, ça nous fait clairement du Q fois Q fois Q fois Q fois, en dernière proba, P. Et là, la question ou ce qu'il faut faire attention, c'est que combien de fois il y a-t-il Q qui apparaît ici ? Alors, comme les événements vont de 1 jusqu'à K-1, de A jusqu'à K-1, il y a K-1 fois Q, ce qui veut dire que ce nombre fait Q puissance K-1 fois P. Ce qu'on peut renoter, encore une fois, ce n'est pas demandé, mais P facteur de 1-P puissance K-1. Ça dépend des sujets. Des fois, ils vont nous faire manipuler Q, des fois 1-P, ça dépendra. Alors, c'est juste pour vous montrer que voilà la réponse qu'on a, qui est tout à fait convenable. Mais, juste petite remarque, si on injecte, c'est juste pour faire revenir à ça, ici, si on injecte K-1 là-dedans, pour K-1, cette puissance-là vaut 0, et on retrouve bien la proba P qu'on a obtenue pour le calcul de la probabilité de Tn égale 1. Donc, on n'était pas forcément obligé de nous faire la disjonction de K. Il faut la faire, et après se rendre compte que ça ne marche pas, mais la formule va marcher aussi pour K égale 1. Voilà pour cette question A. Alors, continuons. On passe à la page d'après. Oui, ils ont le mouton. Allez. Alors, là, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'ils nous demandent de déterminer la probabilité de Tn égale n, puis, derrière, de vérifier que la somme des probas pour K égale 1 à n des probabilités de Tn égale K, ça fait 1. Donc, on ne peut pas, pour la dernière proba, passer par la technique du complémentaire. Si vous passez par la technique du complémentaire, la question C devient évidente, enfin, ils ne vont pas vous mettre tous les points. Donc, puisqu'il y a clairement les deux questions mises, il faut faire un raisonnement probabiliste, ici, pour essayer de répondre d'abord à la question 1b et de déterminer la probabilité de Tn égale n. Alors, autant, je vous ai dit qu'il y avait une différence avec la probabilité de Tn égale 1, enfin, qu'on pouvait regrouper les deux, ici, il y a une vraie différence de raisonnement probabiliste. Comment peut-on obtenir le fait qu'on s'arrête au 1e tirage ? Léopold ? Pardon ? Et c'est la seule possibilité ? Je ne suis pas d'accord. Danae ? Oui. Donc, ici, il faut se rendre compte qu'il y a deux possibilités complètement différentes pour que la variable vaut n. Puisqu'on peut arrêter dès qu'on a tiré pile. Soit on tire pile au 1e lancé, soit on a fait une face et l'expérience s'arrête. Donc, ça, je vais le faire. Enfin, cette ligne-là, elle n'est pas du tout obligatoire. C'est juste pour vous expliquer. mais soit on fait pour la première fois pile au 1e lancé ou on fait N fois face et l'expérience s'arrête. Donc, ça, il faut savoir le traduire. Donc, ça va se traduire encore une fois. Donc, le fait de faire pour la première fois pile au 1e lancé, ça, c'est la probabilité de F1 inter, on va aller jusqu'à F1 dis quoi ? J'essaie de traduire le fait de faire pile au 1e lancé. FN moins 1, inter, PN, union. Alors, je vais vous rajouter des parenthèses ici, mais c'est juste pour montrer que je vais distinguer les deux éléments derrière. Donc, ce O se traduit par une union et on fait N fois face. Donc, ça fait F1 inter, FN. Maintenant, il nous faut un argument de plus par rapport à tout à l'heure. Ces deux situations ne peuvent pas se produire en même temps. Cette union, elle est disjointe. Union disjointe. Comme l'union est disjointe, ça, ça devient la probabilité de F1 inter, FN moins 1, inter, PN, plus la probabilité de F1 inter, FN. Les événements étant toujours indépendants, ceci devient la probabilité de F1 fois 3 petits points, la probabilité de FN moins 1 fois la probabilité de PN, plus la probabilité de F1 fois la probabilité de FN. Ici, je fais un peu de zèle. Dès que vous parlez d'indépendance, si vous m'écrivez le nombre, ça ne me dérangera pas du tout. Mes deux arguments sont là. Je n'ai pas besoin de beaucoup plus de résultats. Donc, la probabilité de faire face, on l'a noté Q avant. Donc, ceci, ça me fait du Q puissance N moins 1 fois P. Et ici, ça me fait du Q puissance N pour le deuxième terme. on va juste se rendre compte de quelque chose, c'est qu'on peut mettre Q puissance Oui, Arnaud ? Ouais, on peut mettre Q puissance N moins 1 en facteur et il va se passer quelque chose. Donc, si je mets Q puissance N moins 1 en facteur, voilà ce qui se passe. Sauf que là, il faut le remarquer, c'est juste pour nous. P plus Q, c'est la somme des deux probas, pardon. Donc, ça, ça fait 1. Et donc, au final, notre probabilité ici vaut juste Q puissance N moins 1. pourquoi est-ce que c'est complètement logique et comment est-ce qu'on aurait pu décrire l'expérience pour prouver ça autrement ? C'est un vrai raisonnement de probas qui permet de prouver ça. Marois ? Oui, mais ça revient, en fait, ce que tu viens de faire revient à décrire le calcul qu'on a fait à dire et à détailler que juste que le P plus, enfin, ce qui peut se passer derrière, ça fait P plus Q égal 1, entre guillemets. T'es d'accord sur l'idée ? On peut résumer ça autrement. Ce que vous pouvez expliquer pour donner cette probabilité-là, c'est que l'expérience s'arrêtera au énième tirage et pas avant si on a fait au moins N moins 1 face. Est-ce que j'ai d'accord sur le principe ? Et faire au moins N moins 1 face, c'est faire F1 inter FN moins 1. Et après, voir ce qui peut se passer. Donc, faire au moins N moins 1 face, c'est faire F1 inter FN moins 1 sur l'N moins 1 premier tirage et ça revient aussi à une probabilité de Q puissance N moins 1. Donc, la seule chose qu'on attend de vous si vous expliquez ça, c'est de bien dire que l'expérience s'arrêtera au énième tirage si on a fait au moins N moins 1 face. Donc, c'est la deuxième explication probabiliste de cet événement-là. C'est un peu particulier aux variables géométriques qu'on tronquait. On aura quand même le même genre de raisonnement sur la géométrique plus tard. On voulait juste le résultat. Ça me paraît beaucoup plus logique pour vous de le faire comme ça. On arrive en 2B ou en 1... Non, peut-être un C, pardon. Un C. Vérifier que la somme des probas fait 1. Alors là, on va justement... Donc, la somme pour K égale 1 à N des probabilités de TN égale K. Ici, on est obligé de faire quelque chose. On a une expression... Alors, dans la question A, ils nous ont fait faire une expression différente pour K égale 1 de K égale... appartenant à 2N moins 1. Mais comme on l'a vu, on peut reprendre la même expression dans les deux cas. Ça marche. Par contre, clairement, la probabilité pour K égale N, elle est complètement différente. Il n'y a pas de P en facteur dedans. On ne fait pas forcément pile. Donc, il faut absolument faire châle ici pour distinguer le cas de la probabilité de faire N du reste. Donc ça, ça fait la probabilité pour K égale 1 à N moins 1. Je vais l'écrire en deux temps des probabilités de TN égale K. Et à côté, je fais la probabilité de TN égale N. Alors, ce calcul-là, si maintenant, j'implique justement un A et un B, ça va me faire du somme pour K égale 1 à N moins 1 des P fois... Je vais peut-être utiliser Q pour alléger les notations. Et de toute façon, je pense que le sujet veut du résultat en Q. Donc, on va le noter comme ça. P fois Q puissance K moins 1. Et à côté, en dehors de la somme, il y a un Q puissance... Excusez-moi, Q puissance N moins 1. Il faut que je calcule cette somme-là. Ce que je vais devoir faire sur cette somme est à peu près évident. Ismaël ? On sort le P et on va faire autre chose en même temps. Et là, la technique la plus simple est à peu près évidente aussi pour moi. Ismaël ? Oui, je suis d'accord avec toi. Mais sauf que j'ai des bornes qui vont de 1 à N moins 1 et que j'ai du Q puissance K moins 1 dans ma somme. Qu'est-ce que je vais faire, Léopold ? Alors, je suis d'accord avec toi, mais si tu me fais ça, j'ai toujours mes bornes qui vont de 1 à N moins 1. Et dans ce cas-là, tu es obligé de me faire châle pour que ça se passe à peu près bien. Reda ? Ici, ici, vous allez... Enfin, on va le voir. Si vous ne le voyez pas, regardez les calculs, vous allez le voir juste après. Il y a toujours deux choix sur ces sommes-là. Soit faire châle et sortir la puissance en facteur comme tu le proposes, Léopold, soit décaler la variable. Ici, à cause du K moins 1 dans la puissance, décaler l'indice de la variable va être plus efficace, strictement plus efficace. Donc, je vais le faire comme ça pour gagner un peu de temps. Mais les deux vont marcher. C'est juste que vous aurez plus de calculs. Donc, ici, sur cette somme-là, on pose J qui vaut K moins 1. Donc, allons-y. Ça me fait la somme pour J égale 0 à N moins 2. Si je décale, je mets le P en facteur, ce que j'ai oublié de faire, et je vais me retrouver avec du Q puissance J. Et derrière, je vais me retrouver avec du Q puissance N moins 1. Donc, maintenant, on applique notre somme de référence. Alors, il faut juste changer le paramètre, mais cette somme-là, ça fait du 1 moins Q puissance normalement N plus 1. Donc, ici, ça va me donner du 1 moins Q puissance N moins 1 sur 1 moins Q plus Q puissance N moins 1. Je vais continuer là en dessous. Il ne reste plus qu'un petit truc rapide pour simplifier ça, mais justement, c'est pour ça aussi que j'ai gardé, moi, les deux lettres. Il faut savoir jouer entre ces P et ces Q. Léopold ? Oui, 1 moins Q, c'est égal à P et ça va pouvoir se simplifier. Donc, il faut que vous remarquiez que ceci est égal à P et donc, on a une simplification du P qui est ici avec le P qui est ici. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec du 1 moins Q puissance N moins 1 plus Q puissance N moins 1. on a bien la somme des probas qui fait 1. Alors, je vais remettre la question parce que là, je veux la voir. Établir que cette variable possède une espérance et vérifier que son espérance c'est 1 moins Q puissance N sur 1 moins Q. Alors, la première partie de la question, elle vous paraît bizarre et c'est normal. On ne se pose jamais la question pour le moment et on ne se la posera pas parce que j'ai repris un vrai sujet et que plus tard, on va se poser la question. La question ne se pose pas si on a une variable discrète finie. Puisqu'on a un nombre fini de possibilités, l'espérance, c'est une somme finie de nombres finis. Il n'y a aucun problème, ça existe. Rien qu'avec ce que je vous ai parlé sur la géométrique dont le support, c'est N grand N étoile, donc une variable peut être aussi grand qu'on veut. Là, par contre, une somme même infinie, nombre fini, positif, on peut se poser la question si le résultat de la somme est fini ou non. Et certaines variables n'auront pas d'espérance quand on passera au prochain rapide. Donc, c'est pour ça qu'une fois qu'on l'aura vu, toutes les questions se poseront sous « Admet-elle une espérance ? » ici, puisqu'elle est discrète finie, la question ne se pose pas. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer que l'espérance de TN vaut 1-Q puissance N sur 1-Q. Alors, la question n'est pas si compliquée que ça parce qu'il nous donne la réponse. Mais moi, je la trouve compliquée parce que normalement, l'espérance d'une variable comme ça géométrique tronquée, ça demande une technique de calcul et elle n'est pas rappelée. Alors, comme ce sera du cours à la géométrique plus tard, on va en profiter pour rappeler la méthode, mais on peut contourner cette méthode par le fait qu'il nous donne la réponse. Comment est-ce qu'on peut prouver ça ? Arnaud ? Comme on nous a donné la réponse, on peut le prouver par récurrence, mais c'est une récurrence un tout petit peu particulière. Ça va marcher par récurrence, mais au lieu de prouver par récurrence que l'espérance vaut ça, c'est vraiment en liant ce résultat-là à la somme qui est pour nous liée à l'espérance, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va plutôt travailler sur la somme que sur le symbole espérance et faire une propagation de l'espérance de TN si on va plutôt propager la somme associée en fonction de N. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que je ferai une traduction, donc méthode 1, et je pense que c'est la bonne idée ici. Méthode 1 par récurrence. Je vais mettre on sait que l'espérance de TN vu nos calculs de probabilité, c'est la somme pour K égale 1 à N des K fois la probabilité de TN égale K. Ça, c'est notre définition. Ceci, pour le même principe que ce qu'on a fait pour les probas, la somme des probas juste avant, on va faire un châle entre ce qui se passe pour K égale 1 à N moins 1. Je ne vais peut-être pas écrire un moins P, je vais peut-être réécrire Q. Je vais un tout petit peu plus vite. Mais on sait que ça vaut ça. donc maintenant, ma propriété PN, je vais la poser soit PN, c'est juste, je vais l'écrire dans l'autre sens, mais c'est juste pour que vous voyez bien ce qui n'est pas dans la somme et ce qui est dans la somme. Mais je vais aller prouver que cette somme-là, je peux peut-être sortir le P, ça m'arrangera peut-être. je veux prouver que cette somme-là fait 1 moins Q puissance N sur 1 moins Q. Allons-y. Faisons ça sur N. Alors, je vais repartir dans mon énoncé 10 secondes parce que je ne me rappelle plus si la variété le N commence à 0 ou N commence à 1 dans l'énoncé. C'est N un entier naturel supérieur ou égal à 2. Excusez-moi. Donc, puisque N est un entier supérieur ou égal à 2, on va commencer à prouver cette propriété pour N égale 2. Je vais faire une initialisation pour N égale 2. Pour N égale 2, on va avoir que 2 fois Q plus P. Alors, une somme pour K égale 1 à 1, il n'y a qu'une seule terme dans la somme. Ça va me faire du 1 fois Q puissance. zéro et je vais vouloir alors ça, ça me fait clairement du 2Q plus P ce que je peux réécrire. Je n'ai pas encore écrit le membre de droite. Comment je pourrais réécrire un peu mieux 2Q plus P ? Je ne peux pas le réécrire mais on verra quand on a peut-être besoin. Et ce que je veux que ça fasse, ça me fasse du 1 moins Q puis au carré sur 1 moins Q ce qui, c'est-à-dire, je veux que ça fasse du 1 moins Q au carré sur P. Thomas ? Oui. Ça, on va voir, mais ça, ça fait du Q plus 1 parce que ça, ça fait du Q plus Q plus P et Q plus P fait 1. il faut le remarquer. On doit pouvoir s'en sortir pour le remarquer, oui. En fait, je n'aurais pas dû le passer en P. Je vais effacer, oups, je voulais effacer quelque chose, j'ai fait pire que mieux. Je vais réécrire ça parce que c'était une mauvaise idée. J'avais dû, l'autre terme, c'est 1 moins Q carré sur 1 moins Q. Alors là, pour le moment, il faut que vous remarquiez quelque chose. Il n'y a pas trop le choix. Thomas ? Oui, d'accord. On est d'accord, tu veux remarquer une identité remarquable. Remarquer une identité remarquable ou voir que le numérateur est un polynôme en Q carré et qu'on peut le factoriser par delta. C'est la même chose. Mais il faut penser à l'un ou à l'autre. Ça, ça fait, ben alors, pourquoi ça ne peut-être écrire ? Ça, ça me fait du 1 moins Q facteur de 1 plus Q mais si vous le factorisez avec delta, ça marche de la même façon et on retombe bien sur le 1 plus Q. Donc, P2 est vrai. L'hérédité, on suppose Pn vrai. Alors, je vais essayer d'aller montrer Pn plus 1. Donc, je vais partir du membre de gauche de Pn plus 1. Mon membre de gauche, c'est n plus 1 Q puissance n plus P fois la somme pour K égale 1 à n des K fois Q puissance K moins 1. C'est ça, mon membre de gauche pour le moment. Alors, c'est aussi pour ça que je le fais par cette méthode-là. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Comment on propage une récurrence sur une somme ? Pour pouvoir faire une récurrence, il nous faut de quoi propager, c'est-à-dire qu'il nous faut un lien père-fils. Sauf qu'on ne vous donnera jamais sur les sommes vu qu'il est automatique. Danae ? Pardon ? Oui, mais là, j'ai déjà écrit la somme au rang n plus 1. Donc, vis-à-vis de cette nouvelle somme, j'ai déjà rajouté le terme. Ah oui, donc toi, tu l'aurais vu par amorce. C'est ça. Ah, mince. Est-ce que vous préférez le voir par amorce ou ça va comme je le fais ? Est-ce que vous serez parti de la propriété PN et vous aurez ajouté des deux côtés le membre, le terme d'ordre n ? Ici, l'amorce marche mal. Je l'ai fait naturellement parce qu'elle marche mal pour une seule raison. Alors, l'amorce marche très très bien pour ce terme-là. Mais dans ce cas-là, il faut juste partir de ce terme-là, ajouter le terme en n et bien rajouter les termes derrière. Parce que le problème, c'est que ce terme-là a évolué. Donc, comme ce terme-là a évolué, ça va changer le reste des calculs. Et on va le voir d'ailleurs dans la preuve, ça va être un peu plus lourd par rapport à d'habitude. Donc, à cause de ce terme-là, la méthode par amorce marche un tout petit peu moins bien que ça. On peut bien sûr le faire, mais il faut le faire dans le bon sens et bien équilibrer. Avec ma vision des choses plutôt en partant du bon membre de gauche au rang 1 plus 1, comment je fais apparaître mon lien père-fils ? Ce qui revient à la même idée que Danae de rajouter un terme. Emile ? Oui, en faisant ? Oui, c'est un châle caché, c'est juste ça que je voulais vous faire dire. Allons-y. Donc ça, ça va me faire du n plus 1 q puissance n plus, alors je vais le faire dans l'autre sens, mais c'est juste pour que ma somme soit au bout. Ça, je vais mettre ici le terme d'ordre n. donc mon terme d'ordre n il va valoir p n q puissance n moins 1 et je vais me retrouver avec la somme pour k égale 1 à n moins 1 je vais mettre un p devant des k q puissance k moins 1. Alors c'est là elle est où mon hérédité. Je vais peut-être la remonter là. C'est là où il se passe quelque chose qui n'est pas... C'est ce que j'expliquais à Danae pour l'amorce, mais on va se payer le problème ici aussi. J'ai donc bien fait apparaître dans ma propriété p n plus 1, enfin dans le membre de gauche de ma propriété p n plus 1, j'ai bien fait apparaître ce membre-là. Ce membre-là qui est exactement le membre qui est ici. Mais ce qui change un tout petit peu d'habitude, c'est que si j'applique mon hypothèse de récurrence, ce membre-là par hypothèse de récurrence, je vais le réécrire comme ce membre-là parce qu'on est bien d'accord, moins le membre qui est ici. Je rééquilibre mon équation. Si je veux faire réapparaître ça, il faut bien que je fasse apparaître ce terme-là moins ce terme-là. donc ce qui veut dire qu'à la ligne d'après, je vais essayer de garder ça. Après, je vais décaler ma page, mais c'est juste pour l'avoir en même temps. Ça me fait du... Alors, je vais faire deux choses en même temps, mais c'est pour gagner un peu de temps. Je vais aussi regrouper les deux premiers termes. Les deux premiers termes, je peux clairement, encore une fois, mettre q puissance n-1 en facteur. Donc, j'ai un q puissance n-1 facteur de n plus 1q plus pn. On verra à quel point ça nous sert ça, mais je l'ai fait. Et de l'autre côté, ce membre-là, je vais le recopier comme 1 moins q puissance n sur 1 moins q moins n facteur de q puissance n-1. Alors, finissons les calculs. Maintenant qu'on n'a plus de somme, comment on peut mener la fin de ces calculs ? Je regrouperai bien ce qui est en puissance q puissance n-1. Si je regroupe ce qui est en puissance q puissance n-1, je vais mettre que je regroupe les q puissance n-1 j'ai encore un autre terme qui arrive. Je vais me retrouver avec du n plus 1q plus pn moins n et plus 1 moins q puissance n sur sur 1 moins q. Je vais le garder comme ça. Ça me simplifie un tout petit peu les choses. Ça me fait du q puissance n-1 là-dedans j'ai du q plus pn et j'ai toujours mon 1 moins q puissance n sur 1 moins q. Pour obtenir le résultat qu'ils veulent, eux ils veulent du 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Il faut que je mette au même dénominateur. Je n'ai pas trop le choix. Alors la question c'est est-ce que je peux simplifier un peu ça ? Le p je peux le réécrire à 1 moins q comme ça j'ai que du 1 moins q partout. Ça va peut-être nous aider. Je n'en sais rien. Donc si je mets tout sur 1 moins q je vais me retrouver avec du q puissance n-1. j'ai un 1 moins q qui va arriver ici sur ce terme-là. Et j'ai un plus 1 moins q puissance n qui va arriver. Ce n me gêne. Ce n me gêne. ce 1 moins q fois n me gêne un petit peu. Je ne vois pas comment je vais m'en débarrasser dans les calculs. J'ai pas... Juste comme mon sujet est mal passé j'ai pas oublié un n dans la formule de base j'espère. Il est où ? Non. Fallait montrer du 1 moins q puissance n sur 1 moins q. Léopold ? Ah bah oui c'est là où j'ai fait mon erreur. Si je factorise par q puissance n-1 c'est juste un n que j'ai et ça va m'aider en fait parce que ce n me gêne. Ah bah c'est là que j'ai fait l'erreur. Merci Léopold parce que là je m'en rendais compte. Ici je ne pouvais pas je pensais que j'avais un q en facteur en fait je pensais que j'avais un q ici je vais l'effacer juste après et donc j'ai fait une simplification que je n'ai pas le droit de faire. Donc non le crochet ici est faux je vais le reprendre le crochet si je le développe et ça va m'aider j'ai q ici et oui ça va beaucoup ça va bien 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 m'aider et ma ligne d'après va être beaucoup plus simple. Je vais effacer ces calculs là je vais me permettre parce que ça ne sert à rien ça va être beaucoup plus simple que prévu. Les deux dernières étapes étaient fausses et on va perdre du temps avec ça. Hop je me permets que j'ai le droit à la gomme. Alors je vais me concentrer là-dessus 10 secondes parce que c'est ça qui m'a mené à une erreur et qui a fait que c'était faux. Ceci si je le développe ça me fait nq plus q plus pn moins n et donc si je factorise par n ça me fait du p plus q moins 1 et il me reste un plus q derrière ce terme là. or p plus q ça fait 1 p plus q moins 1 ça fait donc 0. C'est pour ça que je me rendais compte que ce terme en n me gênait et que je ne savais pas comment le faire disparaître. Donc ceci c'est égal à 0 et donc ceci ça veut après simplification ça me fait juste du q puissance n plus 1 moins q puissance n sur 1 moins q ce qui va aller beaucoup plus vite et ce qui va être beaucoup plus simple à simplifier. Et donc ceci si je mets maintenant au même dénominateur ça va marcher sans problème ça va me faire du 1 moins q facteur de q puissance n plus 1 moins q puissance n et si vous développez je vous assure que ça fait bien du 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q et on a bien pn plus 1 vrai donc désolé pour cette erreur de calcul et bien entendu je vous laisse écrire la conclusion de la récurrence la propriété est héréditaire et a été initialisée pour n égale 2 elle est donc vraie pour toute n supérieure ou égale à 2 mais voilà comment on peut contourner l'idée alors maintenant méthode 2 je vais remonter je vais essayer de faire un copier-coller je redescends juste après comment je fais pour sélectionner c'est ça non dessiner un rectangle c'est pas ça on a vu ça alors je n'avais pas sorti le p en facteur ici pourquoi j'ai pu accès à parce que je ne suis pas en crayon donc ceci je m'en fiche du terme qui reste ça je peux le réécrire p somme pour k égale 1 à n moins 1 des k fois q puissance k moins 1 et en gros l'autre méthode c'est savoir calculer cette somme là qui n'est pas une somme de référence alors si le donc ce sera quasiment du cours donc on fera la preuve et que la preuve sera une question de cours quand on fera la géométrique plus tard mais si on veut vous donner la moindre piste pour faire ça si je devais poser la question sur ça c'est j'aurais mis ça comme question à la place donc la question 1c deviendrait ou 1d je ne sais plus 1d peut-être rappeler la valeur pour x appartenant à 0,1 de la somme pour k égale 1 à n moins 1 des x puissance k en déduire en déduire la valeur de l'espérance de tn donc c'est clairement pas la piste qui vous donne en vous donnant la réponse mais on saura le faire quel est le lien entre savoir calculer la somme pour k égale 1 à n moins 1 des x puissance k ce qu'on sait faire et cette somme là que je pourrais réécrire juste pour vous faire comprendre mon idée en gros ils veulent vous faire faire un lien entre cette somme là et cette somme là et ce lien là il faut que vous ayez l'idée de le trouver on l'a déjà fait à l'époque du chapitre des sommes Salma oui on peut calculer la première somme on peut voir donc ça comme une fonction en x on aura la deuxième somme en dérivant les deux membres de notre calcul de somme donc il faut avoir cette idée là si on vous donne ce genre de calcul de somme qu'il y a une idée de dérivé entre les deux donc c'est bien ça la méthode 2 dérivé la somme géométrique la somme des x puissance k alors allons-y je vais déjà repartir de mon calcul qu'on me demande on me demande la somme pour k égale 1 à n-1 des x puissance k de rappeler c'est la valeur de cette somme donc c'est pas notre somme de référence parce qu'elle commence à k égale 0 je vous rappelle que vous devez connaître vos bornes de somme de référence n'est-ce pas ? je vois de plus en plus de formules du binôme même en col quand je demandais le point de col sur la formule du binôme pour les matrices je voyais des formules du binôme qui commençaient à k égale 1 vous devez connaître vos indices de début de somme l'indice officiel pour la somme géométrique ça commence à 0 donc autant tout à l'heure Reda nous avait soufflé un décalage d'indices pour calculer une somme géométrique ici il vaut mieux faire châle parce qu'on a bien la bonne puissance k à l'intérieur donc ça je vais écrire que c'est la somme pour k égale alors ça passe mal mon égal mais c'est égale 0 à n-1 des x puissance k bah moins x puissance 0 par châle j'ai ajouté le terme en 0 et je l'ai enlevé ce qui devient par notre somme de référence 1-x puissance n sur 1-x moins 1 alors est-ce que je le mets au même dénominateur si je le mets au même dénominateur peut-être pas parce qu'en le dérivant le 1 va disparaître donc j'ai pas besoin de le mettre au même dénominateur alors et maintenant si j'appelle ça f de x on a f qui est c1 sur alors j'ai pas besoin d'aller au-delà de 0 1 comme polynôme et d'un côté f prime de x ça vaut la somme pour k égale 1 à n-1 des k fois x puissance k-1 et de l'autre par la dérivée d'un quotient alors je vais mettre le moins 0 pour vous rappeler bien que le dérivé d'une constante ça fait 0 je vais peut-être le mettre plus loin parce que la dérivée du quotient ça fait du u prime donc u prime je vais me retrouver avec du moins n x puissance n-1 fois v moins u v prime donc fois moins 1 sur v carré et moins 0 donc ça je peux le développer ça me fait du moins nx puissance n-1 là il faut maîtriser vos propriétés de la puissance et vos tartines beurrées sinon vous allez mal vous en sortir ça me fait ceci là je vais me retrouver avec un moins moins qui me fait un plus un plus 1 et un moins x puissance n alors je peux peut-être regrouper les x puissance n mais c'est tout ce que je peux faire dans cette somme pour la simplifier ça ça fait du n-1 x puissance n moins n x puissance n moins 1 plus 1 on ne peut pas faire mieux que cette expression là voilà comment on calcule cette somme par le calcul de dérivés donc ce membre là est égal à ce membre là c'est une question relativement classique il faut savoir la faire ok donc reste à je vais refaire quand même mon calcul d'espérance j'espère que ça va pas trop mal se passer parce que ça n'était clairement pas le but à mon avis du sujet mon espérance elle est où elle est là-haut c'est p fois cette somme là plus n q puissance n moins 1 donc je vais reprendre là l'espérance oula ça ne veut plus écrire l'espérance de tn donc j'ai dit que c'était p fois cette somme là et le derrière c'est un plus n q puissance n moins 1 donc c'est égal par le résultat qui est là à p fois j'ai ma barre de fraction j'ai du 1 moins q au carré au dénominateur ici j'ai du n moins 1 q puissance n moins n q puissance n moins 1 plus 1 et j'ai un plus n q puissance n moins 1 alors il y a une simplification qui est cachée je vais me permettre de modifier tout de suite quelque chose dans le calcul que je viens de faire j'enlève mon p qui est là ce p je peux le réécrire plutôt 1 moins q pour avoir la même lettre partout ça va nous aider tout de suite parce que si je l'écris 1 moins q ici devant le p en facteur on voit bien que le 1 moins q qui est là en facteur va pouvoir se simplifier avec le carré qui est là donc il me reste surtout à mettre au même dénominateur donc si je mets au même dénominateur le tout j'aurai une grosse barre de fraction je vais avoir du n moins 1 q puissance n moins n q puissance n moins 1 plus 1 plus 1 moins q facteur de n q puissance n moins 1 sur 1 moins q bon bah si je développe tout vous devez voir ce qui se passe je vais tout développer mais vous pouvez le simplifier directement là il n'y a plus rien de très compliqué ça me fait ça en développant tout et ce qu'on remarque c'est qu'il y a ce terme là qui se simplifie avec ce terme là et il y a ce terme là qui se simplifie avec ce terme là et donc au final on a bien on en serait efficace comme méthode je n'aurais pas cru que ça serait aussi bien passé on retombe bien sur le 1 moins q puissance n sur 1 moins q donc clairement si on doit vous donner une géométrique tronquée les questions qui vont valoir des points ce sont les questions liées à l'espérance et la variance parce que c'est refaire des dérivés de la série géométrique enfin de la somme de la somme géométrique et ça c'est des calculs relativement classiques qu'il faut savoir mener par dérivation est-ce que ça vous va cette deuxième méthode on a fait l'essentiel alors on va voir ce qui reste dans l'exercice mais on a fait l'essentiel de ce que je voulais vous montrer sur la la loi géométrique tronquée oula j'ai pas enlevé les dernières questions montrer que TN converge en loi c'est pas j'aurais dû l'enlever celle-là vous ne savez absolument pas de quoi ça parle alors par contre les questions 2 et 3 on peut les faire et si elles ont un intérêt même si ça n'a plus rien à voir avec ma géométrique alors on vous demande la loi de XN donc on repart dans le sujet c'est parti On note TN, c'était le nombre de lancers effectués. XN, c'était le nombre de piles obtenues. Et enfin, YN, le nombre de faces obtenues. C'est quoi la loi de XN ? Oui, alors c'est une loi qui peut faire soit 0, soit 1. Donc, c'est une loi de Bernoulli. La seule chose qui nous reste à trouver, c'est le paramètre P de la Bernoulli. Ah oui, il faut s'en rendre compte. On arrête l'expérience dès qu'on a obtenu pile. Donc, soit on obtient pile et on arrête l'expérience. Alors, c'est assez compliqué à analyser ça parce qu'il y a beaucoup de façons de faire pile. On peut faire pile au premier tirage, faire pile au deuxième tirage, faire pile au troisième tirage, etc. Par contre, si on veut que la variable vaut 0, ça veut dire ne pas faire pile. Et ça, c'est très facile. Si on ne fait pas pile, c'est qu'on a fait N fois face. Et ça, on l'a déjà calculé. Donc, il faut juste se rendre compte de ça. Donc, 1, dire que c'est une variable de Bernoulli. On a fini, on a vraiment donné la loi quand on a donné le paramètre P de la Bernoulli. Mais le paramètre P de la Bernoulli, il se calcule en général en faisant la probabilité de XN égale 1. Mais ici, c'est compliqué. Donc, on va plutôt passer par 1 moins la probabilité de XN égale 0. Et on va retrouver ça. Alors, je vais dire ça pour 2A. On tire au maximum un pile. Donc, XN de ω, c'est 0,1. Ce qui implique que XN est une variable de Bernoulli. Reste à déterminer son paramètre P. Alors, le paramètre d'une Bernoulli, c'est toujours la probabilité de faire 1. C'est la probabilité de succès. Sauf que ici, c'est compliqué. Comme c'est compliqué, on va passer par le complémentaire. C'est 1 moins la probabilité de XN vaut 0. Et ça, c'est 1 moins la probabilité. On vient de le dire. Pour qu'on n'ait pas fait de pile, il faut qu'on ait fait. Il n'y a pas le choix. N face. Et donc, ça, c'est bien du 1 moins Q puissance N. Je ne redétaille pas. Enfin, si je dois donner un argument ici, comme tout à l'heure, mais on l'a déjà fait plusieurs fois, c'est l'indépendance. Du moment que vous avez exhibé proprement une fois les bons arguments au bon endroit, après, vous pouvez aller un peu plus vite. Or, l'espérance de XN en tant que variable de Bernoulli, dans notre cours, on sait que l'espérance d'une Bernoulli, c'est le paramètre P. Donc, on a bien que l'espérance, c'est 1 moins Q puissance N. Ce qui nous demande de vérifier. Mais si vous avez parlé de variable de Bernoulli, dès que vous mettez, donc l'espérance vaut ça, si vous avez le paramètre parfait. Si vous n'avez pas parlé de variable de Bernoulli, on veut juste que vous écriviez le calcul des deux termes de l'espérance et que vous fassiez la somme et que vous voyez que ça fait ça. Ah ben, j'ai répondu à 2A et 2B en même temps. Ok. 3, la loi de YN. On veut que vous déterminiez, pour tout cas appartenant à 0N-1, la probabilité de YN égale K. Alors, c'est du décalé par rapport à tout à l'heure, mais c'est la même chose sinon. Alors, ça, c'est pour tout cas appartenant à 0N-1. Donc, Y compte le nombre de faces obtenues. Ça veut dire quoi si de 0 à N-1, on a fait la probabilité que d'avoir fait K-face. Une petite subtilité, Zineb. Je ne suis pas d'accord, parce que si XN vaut 0, on a fait N-face. Or là, le nombre K, il est justement entre 0 et N-1. Donc, non, ça ne marche pas. Danae ? De XN ? Si, c'est 0N. Mais exactement comme pour les calculs de TN, on a dû faire une disjonction de K sur ce qui se passe au dernier événement, parce qu'au dernier tirage, soit on fait N-face, soit on fait quand même un pile, mais la variable vaut N. Il y a deux situations pour valoir N. Ils distinguent cette situation-là aussi. C'est juste ça. Alors, il faut comprendre une subtilité ici. Emma ? Alors, pas la probabilité de TN égale N. Mais ce n'est pas loin. Il y a un lien. Il y a clairement un lien. Il faut comprendre quelque chose. YN, ça compte le nombre de faces. Donc, si YN vaut K, je ne peux pas faire un nombre différent de K-face. Quelle est la tête du tirage si j'ai fait K-face ? C'est ça qu'il faut comprendre. Danae ? Oui. Si j'ai dû faire K-face, j'ai fait forcément K-face, puis un pile. Sinon, je n'aurais pas arrêté mon expérience et j'aurais eu YN qui aurait valu K plus 1, ou K plus 2, ou K plus 3. Donc, si j'ai fait exactement K-face, c'est que derrière, j'ai dû faire un pile. Donc, en fait, ça, c'est la probabilité, exactement, de TN égale K plus 1. Je vais mettre pour faire exactement K-face dans l'expérience. Il faut impérativement faire un pile ensuite. Et donc, ça, je ne l'ai plus de tête, mais c'est une géométrique décalée d'un cran, c'est P fois Q puissance K. C'est du P fois Q puissance K moins 1, mais décalé en K plus 1, ça fait du P fois Q puissance K. Et c'est logique. On veut faire K-face, puis impile. Il y a bien Q puissance K et P derrière. Si vous m'aviez redit, sans passer par la vape TN, F1 inter FK inter PK plus 1, ça me va très très bien aussi. Mais c'est une bonne logique de le faire comme ça. Oui. Ensuite, 3B, ils vont aller nous demander, je parie, je vais aller vérifier, mais la probabilité de YN égale N. Alors là, je suis maintenant tout à fait d'accord avec toi Zineb. C'est-à-dire que la probabilité de YN vaut N, c'est la probabilité de faire N-face. Donc, si on a fait N-face, c'est que la variable XN vaut 0. Donc ça, c'est la probabilité de XN égale à 0. Et donc ça, ça vaut Q puissance N. Tout à fait d'accord. Alors, si vous voulez encore une fois une justification, c'est que faire N-face revient à ne pas faire pile. Dernière question. Écrire une inégalité liant les variables TN, XN et YN, puis en déduire l'espérance de YN. Quel est le lien entre TN, XN et YN ? On l'a déjà, entre guillemets. Danae ? Oui, exactement. Alors, comment on peut le voir ? Si vous avez un tout petit peu de mal à le voir, c'est là où c'est la bonne... Si vous avez remarqué ça, vous devez avoir compris. Si vous avez remarqué ça, je vais m'en servir ici. Donc clairement, lorsque YN vaut K, TN vaut K plus 1. Donc TN, à cause de cette remarque-là, on pourrait voir que c'est YN plus 1 dans cette situation-là. Et le 1 ici correspondrait tout simplement à XN égale 1 qui revient à faire pile. Et dans la dernière situation, dans cette situation-là, si je reviens ici, on ne va pas vous demander de la justifier, mais c'est pour la comprendre. Si YN est égal à N, on a forcément TN qui vaut N, et on peut l'écrire comme YN plus XN, parce que XN, dans ce cas-là, vaut 0. Donc dans les deux cas, la méthode marche. Donc il faut arriver à vous rendre compte. Il suffit de le dire, vous n'avez pas besoin de le justifier, c'est juste pour vous aider à vous en rendre compte. Donc on a TN qui vaut XN plus YN. Autre façon de le dire, YN, ça vaut TN moins XN. Donc l'espérance de YN, ça fait l'espérance de TN moins XN. J'applique la linéarité de l'espérance. Ça me fait de l'espérance de TN moins l'espérance de XN. L'espérance de TN, on l'avait, c'était du 1-Q puissance N sur 1-Q, et l'espérance de XN, c'est 1-Q puissance N. On doit pouvoir factoriser ça et faire un calcul un peu plus propre. Ça, ça fait du 1-Q puissance N, facteur de 1 sur 1-Q moins 1. Je vais l'écrire comme ça. Ça fait au final du Q sur P, facteur de 1-1-Q puissance N. On ne peut pas faire beaucoup mieux que ça. Je ne sais pas si... Je pense que dès que vous avez mis l'espérance de TN moins l'espérance de XN, vous avez les points et on arrête là. Mais encore une fois, pour faire un peu de calcul et vous montrer comment on peut factoriser, regrouper, voilà ce que ça donne. Bon, ben voilà pour cet exercice. Je vais passer un peu plus de temps que prévu. Cette deuxième partie sur YN et XN, c'est juste pour manipuler des variables de référence et faire des petites, encore une fois, liens déterministes entre des variables. Il faut savoir faire ce genre de choses. Ok. Alors, attaquons l'autre gros morceau que je voulais faire aujourd'hui. Enfin, gros morceau. Oui. Il y a une question 4 ? Oui, non, mais la question 4, j'ai dit que j'aurais dû l'enlever. Vous ne savez pas ce que c'est que de la convergence en loi ? Encore. Fin d'année. Toute fin d'année, quand on aura du temps. J'aurais dû enlever cette question, j'ai oublié de l'enlever. Non. Ce que je veux qu'on parle, c'est ça. Au moins ça. J'ai fait n'importe quoi en coupant mon sujet. J'ai fait n'importe quoi en coupant mon sujet. Ah, mais non, c'est parce qu'il y a une page là. Je me suis fait peur. Ok, c'est bon. Donc, on va parler de fonction génératrice. Alors, c'est mal passé encore une fois. Il faudrait que j'arrête de faire du copier-coller. Je ne comprends pas pourquoi il veut mal le mettre. Bon, ton retard, il me l'a copié. Ah, il ne veut plus me le décaler. Non, il ne veut plus me le décaler. Génial. Donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de créer une fonction g de t. C'est la somme pour k égale 1 à n des probabilités de x égale k fois t puissance k. Donc, en résumé, ce qui vous crée ici, c'est un polynôme créé basé sur les calculs des probabilités. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que ce polynôme a plein de propriétés vis-à-vis de ce que vous connaissez des variables, c'est-à-dire vis-à-vis de la somme des probas, de l'espérance et de la variance. Et c'est ce qu'on va voir ici. Donc, allons-y. On nous demande de calculer g de 1. G de 1, c'est donc la somme pour k égale 1 à n des probabilités de x égale k fois 1 puissance k. C'est donc la somme pour k égale 1 à n des probabilités de x égale k. Alors, je n'ai pas lu le sujet, mais x dans mon sujet, même si c'est une variable théorique et qu'on ne sait rien de plus dessus, on sait que x de oméga, ça vaut 1 n. Oui, il faut savoir le faire, il ne faut pas rater ce genre de petit calcul. Ceci, ça vaut 1. Alors, je peux le justifier parce que x de oméga, c'est justement un n, c'est-à-dire que c'est la somme de toutes les probabilités. Donc, première chose sur ce polynôme, g de 1, ça fait ça. Alors, là, le sujet est difficile et c'est pour ça que je voulais au moins qu'on l'ait fait une fois en cours. Si vous vous rappelez qu'il y a un lien entre polynôme espérance et variance, quand on vous fait apparaître un polynôme avec ces probas-là, ce sera toujours cette fonction-là qu'on appelle une fonction génératrice. Alors, là, la question 2 est super dure. Alors, elle est super dure, mais un tout petit peu guidée par la question 3. Ils veulent vous montrer que la variance de x, donc je le réécris parce que l'on voit un peu mieux, c'est g prime de 1. Alors, c'est peut-être g seconde de 1 plus g prime de 1 moins g prime de 1 au carré. Et la question 2 est très compliquée. Il vous demande d'exprimer l'espérance de x à partir de g. Vu la forme de la variance, vous devez me proposer une solution pour la formule de l'espérance. C'est pour ça que la question est très dure, mais en analysant la question 3 du sujet, ça devient un peu plus facile. Reda ? Oui. Alors, l'idée pour essayer de voir que c'est g prime de 1, c'est la formule de Koenig-Wiggins. Si vous appliquez Koenig-Wiggins, ça devrait être espérance de x carré moins espérance de x au carré. Puisqu'il y a un carré à l'extérieur ici, on peut supposer que ça, c'est ce calcul-là et que ceci, c'est ce calcul-là de ces deux termes. Alors ça, c'est une supposition, on n'a pas fait de preuve ici. Mais donc, c'est un bon point de départ. De toute façon, et c'est ce que j'ai vu, parce que des fois, je le donne en TD, cet exo, la plupart des étudiants ne voient pas ça, passent à la question 3. Mais puisque dans la question 3, il y a du g seconde de 1 et du g prime de 1, vous allez devoir me calculer de toute façon les dérivés de ce polynôme G. En calculant les dérivés et en injectant 1, il y a un moment, il faut reconnaître l'espérance. Il n'y a pas le choix. Alors, première chose, ça, ne vous trompez pas, ça m'énerve quand vous le faites. Si on vous demande de calculer g prime de 1, g prime de 1 n'est pas la dérivée de g de 1. La dérivée de g de 1, ça fait 0. g prime de 1, c'est la dérivée de g de t pris en 1. Il faut le faire dans le bon sens. Donc, allons-y. g de t. C'est clairement C. Alors, je vais directement balancer C2 sur R en tant que polynôme. Je sais que je dois dériver deux fois. G prime de t. Ça vaut donc la somme pour k égale 1 à n des probabilités de x égale k fois k fois t puissance k moins 1. Donc, g prime de 1 ça vaut la somme pour k égale 1 à n des probabilités de x égale k fois k. Vu que derrière, je multiplie par 1. et ceci, c'est la définition de l'espérance de x. Donc, une question 2 qui est dure d'apparence parce qu'on ne vous donne pas la réponse et pas la formule à prouver, mais qui est aidée par la question 3. Si la question 3 n'était pas là, la question devient très très dure. mais ça arrivera. Il y a d'autres questions où c'est l'inverse. C'est-à-dire, on va vous guider pour dire prouvez que l'espérance c'est g prime de 1 et après, c'est débrouillez-vous pour me trouver le lien avec la variance. Alors, s'il a fallu dériver une fois pour avoir du k, pour faire apparaître du k carré, il faut dériver deux fois. Alors, pour la question 3, g seconde de t, on va déjà dériver deux fois. C'est la somme pour k égale 1 à n des probabilités de x égale k facteur de k k moins 1 t puissance k moins 2. Alors là, j'ai envie de le faire dans ce sens-là parce que Raphaël est dans la salle et qu'il me l'a déjà fait hier. Euh, non, mardi. Donc, si je calcule ça en g seconde de 1, c'était en classe, c'était pas en colle. Qu'est-ce que tu peux me dire de ça Raphaël ou quelqu'un d'autre ? C'est juste que c'était Raphaël qui l'avait vu. Ah, Emile, tu le vois ? Oui, voilà, c'est juste, j'injecte directement 1 pour essayer de vous faire remarquer quelque chose. Ceci, il faut le voir, c'est un transfert qui a lieu. Ceci, c'est l'espérance de xx moins 1. Donc, si j'ai seconde de 1, c'est ça, on l'a déjà vu, ça arrive souvent, on passe par l'espérance de xx moins 1 pour arriver à calculer la variance, c'est un peu le but ici. Oui ? Je crois que quand on dérive pdx égale 4, ça ne fonctionne pas. Alors, justement, très bonne question, personne ne me l'avait posée, j'attendais, je me demandais, je fais bon, soit ils ne suivent pas, soit ils dorment, soit c'est que c'est clair. Cette fonction g, c'est clairement une fonction de la variable t. T'es d'accord ? Donc, la seule chose qui varie ici, la seule chose qui a lieu comme étant une fonction, c'est t. c'est exactement comme si tu me... En fait, ceci, ce terme-là, c'est comme si c'était un coefficient à cas d'un polynôme. Si je te demande de me dériver, imaginons que n vaut 2, entre guillemets, ou 3. Si n vaut 3, je te demanderais de me dériver 1 tiers de t plus 1 quart de t carré plus... Alors, 1 tiers plus 1 quart, ça me fait quoi, ça ? Ça me fait du 7 douzième plus 5 douzième de t cube. Ça, c'est une fonction génératrice. Tu vas bien que dériver les termes en t, en fait. Même si ça se note avec une notation théorique probabilité de x égale k, ça ne dépend pas de t. OK ? Donc, g seconde de 1, ça vaut ça. Il ne reste plus qu'à faire un petit calcul et on a fini. g seconde de 1, ça fait aussi l'espérance de x carré moins x si je développe ça. Ça fait donc l'espérance de x carré moins l'espérance de x ce qui fait donc espérance de x... Je vais plutôt faire une équivalence qui est équivalent à dire que g seconde de 1 plus l'espérance de x vaut l'espérance de x carré. Si j'applique ma question 2, ça, ça fait g seconde de 1 plus g prime de 1 il fait l'espérance de x carré. Donc la variance de x par Koenig-Huygens c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x carré et ça ça me vaut du g seconde de 1 plus g prime de 1 avec ce qui est juste au-dessus moins g prime de 1 au carré et on a pile la formule que voulait le sujet. Donc ça c'est des calculs classiques qui reviendront dans chaque sujet où on va avoir envie de vous faire introduire la fonction génératrice. Et il y a pas mal de sujets où on va vous introduire la fonction génératrice. Alors on va pas pouvoir faire grand chose de plus on va quand même continuer un peu cet exo mais pas pour tout ce qui est horrible peut-être en parler mais juste à l'oral vite fait. à mon avis il n'aura plus lieu et de toute façon il n'aura plus lieu pour vous. Donc je n'ai pas envie de m'étendre trop dessus mais quand on fera l'autre chapitre de probas sur les probas potentiellement infinis on reviendra sur ces fonctions génératrices parce que nos variables géométriques et nos variables de poisson on peut calculer de façon explicite la fonction génératrice c'est-à-dire qu'il n'y a plus de symbole sigma on peut calculer la somme alors j'avance dans ce sujet mais je vais avancer vaguement ça c'est un sujet donc je n'aurais pas dû vous parler de ça c'était la partie 1 j'ai laissé la fin de la partie 1 mais en fait j'aurais dû le mettre parce que c'est dans la partie 2 dans la partie 2 il vous parle de la somme des 1 sur k et la somme des 1 sur k carré on a déjà fait 2 dm là-dessus enfin c'est pas mal de calculs bah d'ailleurs le dernier dm que je vous ai donné obligatoire pour l'exo 3 je crois c'est la partie 2 de cet exo donc c'est des calculs sur la somme des 1 sur k parce que c'est lié à la fin des calculs on a une espérance qui est liée à ça alors non mais j'ai pas assez j'ai fait n'importe quoi j'ai quand même fait n'importe quoi non non j'ai pas fait n'importe quoi alors ça c'était une expérience qui a été tentée je sais plus quelle année c'est marqué 2019 qui sera pure tentée en tout cas pas pour vous ils ont tenté de définir une variable aléatoire à partir d'un programme informatique c'est à dire que si vous comprenez pas le programme informatique bah vous pouvez dire au revoir au reste de l'exercice vu votre niveau d'informatique ça s'est super bien passé tout le monde a eu 20 cet exo non pas vraiment deuxième chose puisqu'ils ont vu clairement et moi je si je pouvais je soufflerais là dessus ça me paraît être une super bonne idée maintenant pour les maths appliquées vu qu'ils veulent leur faire faire plus d'infos faisons leur faire ça pour vous ça me paraît complètement bête et d'ailleurs ça a été raté à l'époque donc j'imagine pas qu'ils retentent l'expérience mais en gros ce qu'ils ont essayé de faire c'est je vous explique l'expérience et ce qu'ils ont voulu faire on prend une liste de n nombres et on les ordonne de façon aléatoire c'est à dire vous prenez vos n nombres vous pouvez voir ça comme un tirage d'urne vous avez n boules dans une urne vous tirez toutes les boules de l'urne dans l'ordre et vous listez l'ordre des boules que vous étirez donc 5, 3, 7, 9, 12, 1, 2 enfin voilà et la variable aléatoire essayez de chercher le maximum de la liste donc si vous avez des nombres de 1 à n le maximum il est quelque part et la variable aléatoire comptez le nombre de remplacements que vous avez quand vous cherchez le maximum c'est à dire que si le maximum est en première position vous le trouvez direct la variable alé 1 si le maximum est en deuxième position dans votre algorithme pour le rechercher vous dites bah c'est pas le maximum je cherche je trouve un nombre plus grand ma variable vaut 2 et après vous la touchez plus si par exemple le maximum c'est 12 et que votre liste de nombres fait ça je vais essayer si le maximum c'est 12 et que votre liste de nombres c'est 5, 7, 2, 9, 4, 3, 12 il va affecter le maximum à 5 puis il va dire ah j'ai trouvé un nombre plus grand donc le maximum maintenant c'est 7 là c'est pas un nombre plus grand il va rien faire puis il va trouver 9 il va dire que c'est un nombre plus grand je vais l'affecter là ça c'est mal écrit mais là c'est un seul nombre et là il trouve 12 et donc il réaffecte encore une fois la valeur de votre maximum et ensuite il va plus trouver de nombres plus grands que ça donc il va plus jamais l'affecter donc ici la variable elle vaut 4 donc c'est cette variable là qu'il faut étudier dans la suite de l'exo donc c'est un truc pas simple du tout si vous voulez le regarder je vous le déconseille mais on peut donc on va admettre les questions informatiques 4.5 là j'ai passé d'ailleurs des petits calculs derrière je vais juste envie de faire des calculs de produits pour montrer qu'on peut retomber sur les pieds dès qu'on sort de la partie prova juste ce qui va m'intéresser c'est qu'il note GN la fonction oula il y a un problème de faute de frappe c'est ma fonction c'est la fonction génératrice de XN EN son espérance et VN sa variant alors on va passer tout ça donc les questions 8 et 9 ce sont des raisonnements probabilistes qui sont liés à cette variable aléatoire je passe par contre regardez la question 9c alors celle là elle est super importante donc je vais juste l'admettre mais la question 9c on s'est un peu mal passé mais me donne une relation comme j'ai déjà eu sur plein de variables vous êtes d'accord c'est clairement une relation qu'on obtient par FPT qui propage ce qui s'est passé au rang n-1 par rapport à ce qui s'est passé au rang n donc elle se prouve par un raisonnement probabiliste il faut avoir compris les probas conditionnels donc il faut avoir compris l'expérience pour pouvoir répondre à cette question par contre derrière il y a des questions qui moi m'intéressent vis-à-vis de mon fameux polynôme derrière quand je passe sur l'autre page voilà ce qu'il nous demande de prouver et ça on peut le faire alors donc ce qu'ils appellent GN c'est la fonction génératrice de la variable XN donc si je reprends les notations du sujet avec le début du sujet GN de T c'est la somme pour K égale 1 à N des probabilités de XN égale K fois T puissance K c'est ça GN de T et à la question 9V on a la relation probabilité de XN égale J c'est 1 sur N probabilité de XN moins 1 égale J moins 1 si je me trompe pas vu que c'est mal tapé enfin c'est mal passé c'est un J moins 1 ou c'est un J plus 1 j'ai besoin de le savoir sinon je vais faire des calculs dans le vide c'est un J moins 1 ok est-ce que ça vous fait penser à quelque chose on l'a déjà fait on l'a déjà fait ce genre de choses c'est vraiment la même chose je vous ai appris mardi à propager des espérances de proche en proche quand il y a des relations de ce genre là c'est pas des espérances c'est des fonctions génératrices mais c'est le même genre de méthode le même genre de calcul ce sont des techniques sur les sommes donc ce genre même si vous avez passé toute la partie proba si vous avez la relation de récurrence sur la proba qui vous a été donnée vous pouvez retomber sur vos pieds pour les calculs de sommes ici donc c'est vraiment du calcul de sommes on va le faire parce que c'est vraiment juste du calcul classique donc si j'applique la relation de la question 9c ceci ça devient la somme pour k égale 1 à n j'ai mis des k mais c'est la même chose donc ça va me faire du 1 sur n probabilité de xn-1 égale pas j-1 mais k-1 t puissance k plus n-1 sur n probabilité de xn-1 égale k de t puissance k qu'est-ce que je fais sur cette somme ? on revient sur des méthodes classiques je vais essayer d'aller un peu plus vite que d'habitude j'espère que vous avez le réflexe que la première idée c'est d'utiliser la linéarité ceci va me faire du 1 sur n somme pour k égale 1 à n des probabilités de xn-1 j'allais écrire 1 plus 1 ah j'écris comme un cochon une fois que vous êtes là il faut remarquer quelque chose sur ça je vois quelque chose que certains ont du mal c'est ce que j'appelle rentrer dans les notations du sujet Antonin ? pardon ? presque mais non Arnaud ? moins un ceci c'est gn-1t et donc multiplié par n-1 sur n ok qu'est-ce que je vais faire sur cette somme là ? technique classique mais là c'est à vous de me la trouver pour pas qu'on dise de bêtises ouais on va poser j qui vaut k-1 si on pose j qui vaut k-1 là-dedans ceci ça va devenir du 1 sur n somme pour j égale 0 à n-1 des probabilités de xn-1 égale j attention à pas vous faire avoir ça fait du t puissance j plus 1 alors tiens d'ailleurs je vous ai dit une bêtise j'ai été un peu vite et donc je vais effacer quelque chose parce qu'il y a quelque chose à dire ici et il y a quelque chose à dire à côté que je n'ai pas dit donc c'est vrai c'est ce qu'on va obtenir mais il y a une petite subtilité je vais en parler sur le côté mais je vais le réécrire juste après je vais juste mettre quelque chose entre deux vous pouvez garder c'est juste que je vais rajouter quelque chose mais c'est comme je sais que je vais manquer de place Petite remarque Gn c'est cette somme là parce que le support de xn c'est un n donc attention quand on arrive à cette ligne là alors cette ligne là ou cette ligne là ce qui va se passer ici c'est qu'on est à la variable xn-1 or xn-1 son support c'est de 1 à n-1 donc j'ai un problème ce n'est pas Gn-1 à cause du n qui est là Danae alors on peut faire châle mais je veux gagner un tout petit peu de temps Emile n ne fait pas partir du support donc le terme en n fait intervenir la probabilité que la variable vaut n ce terme vaut forcément 0 donc je vais mettre jusque terme nul car c'est ce que j'ai mis là je remets une petite étoile c'est à cause de mon support et donc je remets bien que comme le terme là est nul ceci devient bien Gn-1 de t et donc devant je le multiplie par n-1 sur n alors j'ai fait mon décalage d'indice je me retrouve avec le même problème ici j'ai un j égale 0 alors que mon support c'est de 1 à n-1 Léopold oui le terme en 0 c'est 0 parce que n'appartient pas au support donc ça aussi terme nul encore une fois parce que le support ça va que de 1 à n-1 il me reste une dernière chose à faire sur cette somme là j'ai pas pile ma fonction génératrice à cause du plus 1 qui est là Emile oui on va passer la la puissance devant ça ça va me faire du t sur n fois gn moins 1 de t plus n-1 sur n j'ai n-1 de t et ce qui peut se réécrire au final j'ai n-1 de t facteur de t plus n-1 j'ai n-1 alors je repars juste 10 secondes dans mon sujet pour vérifier que j'ai la bonne relation qu'il voulait il voulait du t plus n-1 sur n on a la bonne relation donc vous voyez ce que je vous ai montré mardi sur les espérances peut se retrouver par exemple sur ces fonctions génératrices c'est à dire qu'on peut vous faire faire d'autres calculs de sommes il ne faut pas avoir peur de manipuler des sommes et de créer des liens entre des notations du sujet ok alors je vais encore faire la question d'après même si ça ne peut rien avoir avec des probas on fait plutôt des calculs sur des sommes et maintenant on pue vraiment sur des sommes c'est pour vous rappeler des techniques qu'on a vues et notamment je vous avais dit à l'époque vous n'aurez jamais de questions quasiment de sommes ou de produits ça va aller se cacher dans les probabilités là c'est encore le cas suite à cette question là il vous demande de montrer ça il faut montrer que gn de t c'est 1 sur n factoriel produit pour j égale 0 à n moins 1 d t plus j oui oui alors c'est ça qu'il faut comprendre on a trouvé une relation de récurrence sur les gn on veut l'expression de gn on procède par récurrence c'est une très bonne idée je ne vais pas la faire ici vu qu'elle est classique il n'y a rien tout marche comme sur des roulettes l'autre idée si vous voulez aller un tout petit peu plus vite que la récurrence mais qui est technique et qu'il faut se ramener pour aller vite si vous voulez gagner du temps puisqu'on a une relation de récurrence on peut aussi faire apparaître un produit télescopique et donc à partir du produit télescopique faire des calculs allons-y donc en déduire ça je vais mettre récurrence à partir de la relation trouvée à la question précédente alors où produit alors là il faut juste que je reparte un tout petit peu dans le sujet si je veux faire un produit télescopique je vous rappelle que si je veux faire un produit télescopique je vais faire apparaître des gk plus 1 sur gk et je vais mettre gn en haut et en bas je vais avoir un terme qui est le premier terme de ma suite que je dois connaître ici il faut que je regarde dans le sujet si c'est g1 g0 j'en sais rien du tout vu qu'on a zappé la partie proba donc il faut que j'aille voir qu'est-ce qu'il demandait aïe bon vous voyez ma méthode de produit télescopique même la vôtre la méthode récurrence si vous voulez faire une récurrence il faut initialiser or là il était marqué donner la loi de x1 bon en même temps s'il y a un nombre je vais faire combien d'affectations pour trouver mon maximum 1 c'est sûr donc en fait la variable x1 elle vaut 1 il faut quand même arriver à reconnaître ça du sujet alors c'est moi qui vous ai traduit le fait que c'était un nombre de maximum il n'y avait que du code informatique et débrouillez-vous pour m'expliquer ce que ça fait mais alors on a x1 qui vaut 1 ce qui fait que g1 de t c'est la somme pour k égale 1 à 1 des probabilités de x1 égale k fois t puissance k en fait g1 de t c'est la fonction juste t c'est juste que ça ça nous servira dans les calculs ok allons-y pour le produit télescopique on a gn de t donc on a c'est ce qu'on a trouvé gn de t qui vaut quoi t plus n moins 1 sur n fois gn moins 1 de t je vous rappelle ça on va l'écrire au fait je n'ai pas fait attention à ça je vais le réécrire comme du gk de t sur gk moins 1 de t qui vaut du t plus k moins 1 sur k et maintenant autour de cette relation là je vais rajouter un produit pour k variant de quelque chose à quelque chose alors pour vous rappeler la méthode mon but c'est d'obtenir gn de t et de me baser pour ça sur ma donnée qui est g1 de t et c'est ma question ça et si vous voulez passer par cette méthode il faut savoir le faire qu'est-ce que je mets comme indice pour k qu'est-ce que je complète ici pour que ça marche cette idée là et ce concept de produit télescopique alors si on fait un produit télescopique on est bien d'accord que ce qu'on va prendre à la bande du bas c'est le terme du bas qu'est-ce que tu proposes Emile 0 à n je suis d'accord c'est exactement ça euh non je me suis fait avoir je me suis fait avoir oui c'est de 2 à n pardon je me suis fait avoir c'est de 2 à n on veut ici que pour cette borne là on veut entre guillemets que k moins 1 vaut 1 parce que k moins 1 c'est ce qui est là d'un côté et le 1 c'est ce qui est là de l'autre pour la borne du bas donc k moins 1 qui vaut 1 on va mettre un 2 ici pour la borne du haut on veut d'un côté que ça vaut n et de l'autre que ça vaut k donc on veut que k égale n donc c'est facile la borne du haut on va aller jusque n et donc forcément je mets la même chose de l'autre côté donc gn de t sur g1 de t maintenant ça devient le produit pour k égale 2 à n des t plus k moins 1 sur k alors c'est un produit avec un quotient je vais l'écrire comme le quotient du produit deux choses et on a fini vis-à-vis de la question de ce qu'il demande je vous remonte l'énoncé en remontant un tout petit peu je redescends juste après eux ils veulent un produit des t plus j nous on a un produit des t plus k moins 1 et après ils n'ont pas de dénominateur ils ont une factorielle Léopold ouais en haut on va poser j égale k moins 1 et en bas qu'est-ce qu'il suffit juste de remarquer c'est le produit des k alors ça commence à 2 mais si je commençais à 1 je multiplierais juste par 1 donc il manque aucun terme le terme du bas c'est clairement factoriel n donc ça ça serait écrit en posant j égale k moins 1 j'écris un k alors que c'est un j maintenant ça ça devient le produit pour j égale 1 à n moins 1 des t plus j le tout divisé par n factoriel on n'a pas fini il nous reste une ligne donc gn de t c'est ce produit là 1 sur n factoriel produit pour j égale 1 à n moins 1 des t plus j et derrière il faut remultiplier par g1t et g1t on a dit que ça valait t et ça tombe bien oui Arnaud alors est-ce que t'es d'accord que cette relation là que j'encadre en bleu si je remplace juste la lettre n par k donne l'égalité oula donne l'égalité des deux membres en noir sans les produits donc si j'ai égalité de tous les membres noirs j'ai aussi égalité du produit des membres noirs le produit des membres noirs d'un côté est un produit télescopique et de l'autre est un produit que je dois calculer et c'est pour ça d'ailleurs que je calcule mon produit derrière alors c'est juste pour vous montrer donc ça maintenant j'ai juste remultiplié par g1t des deux côtés et j'ai dit que g1t ça fait t et c'est important vis-à-vis de la réponse du sujet on n'a pas encore pile la réponse du sujet il faut que vous me dites qu'il manque un dernier argument Corentin oui parce que dans la réponse finale le produit commence en j égale 0 et donc oui le dernier argument et on a fini c'est que ce terme là ça c'est le terme pour j égale 0 et donc ça devient bien le 1 sur n factoriel produit pour j égale 0 à n-1 des t plus j donc c'était juste pour vous remontrer ces techniques sur les produits ça fait un moment qu'on est parfait des produits on peut passer par la récurrence mais si vous maîtrisez vos techniques sur les produits alors est-ce qu'il y a encore des choses à faire intéressantes on va faire la 11 la 12 ne va pas beaucoup m'intéresser une fois qu'on a compris la 11 la 12 ça a un calcul encore un peu plus technique sur la sur la 11 c'est juste il y a une dernière idée mais là elle est même soufflée donc en dérivant la relation étoile donc la relation étoile c'est la relation sur les GN trouver une relation entre l'espérance de la variable XN et l'espérance de la variable EN-1 après montrer que EN c'est la suite UN c'est pas capital donc on a la relation GN de T qui vaut T plus N-1 sur N GN-1 de T ils veulent dériver cette relation c'est à dire qu'on voit ça comme une égalité de deux fonctions polynômes et on dérive ce résultat Mathieu Hugo vous voulez sortir de ma salle je vous entends d'ici vous avez le droit vous êtes libre vous avez pas envie d'être en maths vous sortez vous faites autre chose ça me fera du bien oui Leopold alors attention on fait un produit télescopique donc t'as pas compris quoi sur G1 de T le fait qu'il vaut T ou pas le fait qu'il vaut T c'est ce que j'avais expliqué ici c'est parce que si on prend une suite de un seul nombre combien d'affectations je vais devoir faire pour trouver mon maximum en parcourant la liste 1 t'es d'accord donc G1 de T voté c'était ça le problème ou pas alors maintenant oh là là pourquoi c'est écrit est-ce que t'es d'accord avec ce que j'ai expliqué à Arnaud après le fait que ce que j'ai encadré en bleu ici donne l'égalité des membres noirs ici ensuite je passe au produit des deux membres l'intérêt de passer au produit des deux membres c'est que maintenant si j'écris ça si j'encadre ça en rouge ce produit de gauche c'est un produit télescopique j'ai du GK sur GK moins 1 donc je prends l'indice le plus haut à la borne du haut et l'indice le plus bas à la borne du bas et donc c'est comme ça que G1 apparaît c'était ça qui te gênait ou pas ? et après donc comme je fais mon calcul de Gn sur G1 pour trouver Gn je dois remultiplier des deux côtés par G1 ok oui c'était là alors parce qu'en fait si tu écris le terme pour G égale 0 si tu écris ça ça peut s'écrire T plus 0 or la réponse du sujet le produit mon produit ici pour le moment commençait à G égale 1 il n'y avait pas G1 derrière et la réponse du sujet commençait à G égale 0 donc en fait c'est un châle dans les produits inversés c'est je rentre le terme comme le terme pour J égale 0 parce que T je peux le voir comme T plus 0 ok alors il ne faut pas rater même s'il y a l'indication du sujet comment je dérive le membre de droite oui il ne faut pas rater la dérivée d'un produit sinon vous allez tomber dedans donc si je vois ça comme un produit ça fait du U'V donc U' je vais l'écrire en deux temps pour bien vous montrer mais ça fait ça U'V plus U oula n'importe quoi déjà je vais tellement moins vite avec ce truc je finis ça j'en ai pour une minute je suis désolé la dérivée de T c'est un poly c'est un poly de degré 1 la dérivée de ça c'est 1 sur n donc ça fait ceci et je vais garder la relation comme ça donc voilà ce que j'ai quand je dérive c'est juste pour savoir si vous avez réussi à rentrer dans les notations de ce sujet ils veulent un lien entre les espérances qu'est-ce que je dois faire pour faire un lien avec les espérances maintenant et c'est fini GN ce sont les fameuses fonctions génératrices du début du sujet Emile on utilise la question 2 pour faire le lien entre fonctions génératrices et espérances il faut injecter 1 on a GN' de 1 qui fait 1 sur n GN-1 de 1 plus t plus n moins 1 sur n t vaut 1 excusez-moi j'ai oublié d'injecter ah donc je remplace ici c'est pas un t c'est un 1 j'ai n moins 1 prime de 1 ceci vaut l'espérance de xn GN-1 de 1 c'était la somme de toutes les probas ça fait 1 et ce terme là ça fait juste l'espérance de xn-1 et on a trouvé notre lien sur les espérances je voulais pas en faire plus sur ces deux exos de toute façon je voulais juste attaquer mon chapitre d'analyse tant pis on l'attaque demain et on l'attaque